Salut c'est Thomas du site GagnéauxParisSportifs.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va avoir une astuce pour la gestion des émotions dans les paris sportifs et essentiellement ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment mieux gérer les paris perdants. Alors des astuces il y en a plein pour la gestion d'émotions, celles que je vais donner aujourd'hui c'est une parmi tant d'autres mais je pense que tu l'auras jamais attendu parce qu'elle est plus ou moins tirée d'une étude qui a été faite et dont je voudrais te partager. Juste avant de commencer pense à t'abonner à la chaîne youtube tu vas avoir un petit truc là pour sur lequel cliquer pour t'abonner là qui va se trouver juste là sur ton écran donc tu cliques là dessus ça te permettra d' recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou enregistrement qui est publié. Alors l'étude dont je te parlais aujourd'hui c'est elle a démontré que en gros si tu veux et pour faire simple perdre était 2,5 fois plus douloureux que gagner quelque chose, une mauvaise nouvelle était 2,5 fois plus douloureuse qu'une bonne nouvelle enfin une mauvaise 2,5 fois plus douloureuse qu'une bonne je sais pas si c'est ce que j'ai dit enfin bref peu importe. En gros l'étude que je vais te présenter aujourd'hui elle a été faite sur elle a été faite sur des retraités et des retraités qui jouaient en bourse et ils ont montré que ceux qui passaient énormément de temps devant leur ordinateur à suivre l'évolution des cours de la bourse étaient beaucoup plus stressés que ceux qui regardaient moins souvent donc ça paraît plus logique parce qu'ils sont beaucoup plus souvent exposés à avoir des émotions qu'elles soient positives ou négatives et malgré le placement qu'elles avaient fait qui étaient très très peu risqués toutes ces personnes eh ben les comment s'appelle les résultats étaient complètement différents. En fait ils ont montré que les personnes qui regardaient donc toutes les secondes si tu veux le risque de perte estimé sur l'année par rapport à l'investissement qui était très sécurisé qu'ils avaient fait il était de 50%. S'ils regardaient une fois par jour le risque de perte était de 45%. S'ils regardaient une fois par mois le risque de perte est estimé à 35%. S'ils regardaient une fois par trimestre donc je vais marquer 3 mois si j'arrive à dessiner mon 3 il est dégueulasse mais c'est pas grave le risque de perte était de 25% et ce sur un an le risque de perte était estimé à 5%. Donc en gros si tu veux si tu regardais si à la place de ces vieux là tu regardais toutes les cinq secondes en gros sur une année à cinq jours par semaine tu as 260 jours parce que la bourse on va dire qu'elle est ouverte que cinq jours par semaine donc ça te faisait en gros 130 émotions positives et 130 émotions négatives. Ok donc ça fait un peu yoyo dans tes émotions ce qui fait que comme le ressenti des émotions négatives est plus important que le positif ben au final le rapport est pas bon du tout tu vois sur sur notre ressenti. Si on regarde qu'une seule fois par jour les 45% ça ferait de 45% de risque de perte ça veut dire que tu aurais 143 émotions qui seraient bonnes et t'en aurais 117 mauvaises sur une année ce qui fait encore une fois que le ratio de 2,5 là il n'y est pas du tout donc ça compense pas. Si tu regardes une fois par mois donc tu vas regarder que 12 fois au cours d'une année ça veut dire que tu vas avoir huit mois en positif et quatre mois en négatif donc là encore une fois ça devient déjà plus intéressant parce que ben tu vas être moins souvent exposé et en plus ça va être positif mais il y a encore un facteur 2 qui est qui est en théorie en tout cas qui rentre pas dans les clous. Et si tu vas plus loin si tu regardes tous les trimestres ben tu vas avoir trois qui vont être en positif tu vas en avoir un qui va être en négatif donc là déjà on rentre bien dans le rapport et si tu regardes qu'une seule fois par an au final tu vas te rendre compte que tu es positif parce que tu avais 95% de chances de gagner. Donc ça ça concernait l'étude sur la bourse évidemment mais pas les paris sportifs. En gros la morale de l'histoire qu'on peut appliquer aux paris sportifs c'est que au moins tu vas être exposé aux émotions qui peuvent te causer du stress au plus tu vas arriver à mieux vivre, à mieux gérer en tout cas et à mieux vivre tout ce que tu vas ressentir par rapport à des paris sportifs. Donc comme les paris sportifs c'est censé être un projet à long terme il pourrait être intéressant de arrêter de regarder trois, quatre fois, cinq fois, dix fois par match comment le match se déroule quand tu as parié sur un match parce que tu t'exposes à des émotions et forcément elles seront pas toujours positives et quand ça va pas aller dans ton sens tu vas être beaucoup plus stressé. Donc tu pourrais regarder qu'une seule fois par jour tes résultats mais là encore on a vu que une seule fois par jour c'est pas parce que tu vas perdre tel jour que le lendemain tu vas pas gagner, c'est pas parce que tu vas perdre trois jours de suite que tu vas pas finir en positif à la fin de la semaine, à la fin du mois et à la fin de l'année d'accord ? Donc il faut essayer de regarder, je vais pas dire, le moins souvent possible tes résultats pour éviter de te causer du stress inutile qui peut être préjudiciable parce que si t'es pas bien dans ta tête tu risques de pas être bien dans tes analyses et ça risque de se ressentir sur tes résultats au bout d'un moment d'accord ? Il faut comprendre un truc c'est que le cerveau naturellement il est pas préparé à ça donc il faut prendre l'habitude, il faut se forcer un petit peu tu vois et c'est une habitude qui au final peut te rendre énormément service. Alors je vais te parler de mon cas perso. Mon cas perso je ne regarde, je regarde même pas si tu veux les résultats individuels de tous les paris que je fais entre les miens et mes tipsters, je le fais vraiment en individuel pour les miens parce que j'analyse mes bilans mais en gros je le fais qu'une fois par semaine, je dois faire avec mon suivi de tipster on va dire entre 50 et 100 paris par semaine plus mes paris à moi donc ça fait quand même beaucoup de paris, je regarde pas individuellement chaque jour combien j'ai fait, si j'ai gagné, si j'ai perdu. A la fin de la semaine je fais mon bilan une fois et je regarde même pas spécialement le détail comme je te l'explique, je regarde le résultat global donc à la fin de la semaine j'ai perdu je sais pas moi on va dire tant d'argent ou tant d'unités parce que je raisonne même pas en argent je raisonne en unité ou en pourcentage si tu veux ou alors j'ai gagné tant d'argent et ça ça permet finalement d'arriver à te déconnecter des paris gagnants, des paris perdants et d'avoir une vision qui va être beaucoup plus long terme et d'être beaucoup plus à l'aise dans tes paris sportifs. Donc maintenant c'est à toi de jouer, à toi d'essayer de mettre ça en place de ton côté parce que le mental ça ça tient une part mais hyper importante dans la réussite dans les paris sportifs et si tu es déjà à l'aise avec ça tu peux nous en parler dans les commentaires. Alors d'ailleurs si tu veux réussir ta première année dans les paris sportifs je te recommande de regarder la vidéo qui va suivre juste après celle-ci voilà c'est dans laquelle je te parle de comment réussir ta première année donc ta première année si tu te lances dans les paris sportifs et que tu veux faire ça sérieusement ou alors si tu galères un petit peu aujourd'hui avec tes résultats pour essayer de faire une année dont tu seras satisfait à la fin voilà je vais donner plein d'infos. Je t'en parle donc dans la vidéo sur laquelle tu trouveras le lien juste en dessous de celle-ci. Sur ce je te laisse, passe une bonne journée, bonne réussite dans tes paris, à bientôt ciao